Bonjour M. Dame, bienvenue au premier véritable cours de la session, qui va porter d'ailleurs tout entier sur le Québec rural. En effet, quand on cherche les traces archéologiques ou anthropologiques de la société québécoise, on évoque souvent les racines autochtones, le passé de coureurs des bois. Mais il n'y a pas de doute que le bon trois siècles que cette société-là expérimente dans le milieu rural ont profondément et intimement marqué sa culture, son identité, son mode de vie, ses valeurs jusqu'à son vocabulaire. Même si la population rurale représente moins de 3% de la population du Québec actuel, il n'y a pas de doute que nos usages, nos mots, même le paysage, demeurent et demeureront probablement à jamais marqués par ce passé rural. Alors, un gros cours qui est substantiel, qui va aborder tour à tour le premier essentiel, le rôle de la géographie. On ne peut pas parler d'histoire si on n'a pas des notions de base de géographie. Et tout compte de suite, le territoire québécois est assez mal connu. On va y passer un certain temps. Ne serait-ce que pour voir de manière automatique les liens qu'on peut établir entre la géographie et l'histoire. Ensuite, on va aborder le peuplement jusqu'en 1760. Bien sûr, d'abord, le peuplement autochtone, ses répartitions, ses tendances, ses caractéristiques. Puis ensuite, l'arrivée des Européens, des Français pour l'essentiel, qui s'installent le long de la vallée du Saint-Laurent, mais aussi à la grandeur de la Nouvelle-France, c'est-à-dire de l'Acadie à la Louisiane. On va aborder ensuite l'impact du régime seigneurial. Cet impact-là, il est colossal, autant en termes géographiques, économiques, mais carrément aussi au niveau visuel. On va voir combien ce régime seigneurial, qui est pourtant aboli depuis un siècle et demi, ce régime-là, dis-je, aura encore marqué le Québec de nos jours. Ensuite, on va voir l'impact de la conquête de 1760, mais strictement sous l'angle géographique et de l'aménagement du territoire. Le village Laurentien, c'est l'utérus, c'est la matrice de la culture québécoise. Les maisons le long d'une rue principale, les voisins qui se jasent, Balconville, tout ça, en plus des élites qu'on retrouve dans le milieu rural, auront forgé la société telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Enfin, le rôle d'un groupe très spécifique, formé de ce qu'on appelle les professionnels, c'est un terme que je vais envoyer tout le long de la session pour désigner un groupe composé par l'essentiel des avocats, des notaires, des médecins, des curés et accessoirement des arpenteurs. Ce groupe qu'on appelle dit professionnel va jouer un rôle absolument crucial à tout le monde dans la société canadienne-française, au point notamment d'occuper à peu près toutes les sphères, encore aujourd'hui, les sphères d'influence, tant politiques que sociales au Québec. Bon cours. Donc, à tous ces heures, tout honneur, la géographie, bien sûr, et je vous montre un continent que vous n'avez pas vu depuis votre cours de l'histoire de la civilisation occidentale. Pour vous rappeler que l'Europe, le berceau de la civilisation occidentale, est un continent dont les contours ne sont pas anodins. Regardez bien quel point elle est marquée d'îles, de péninsules, de toutes sortes de circonvolutions. La mer entre littéralement partout, en mer blanche, en Baltique, en mer du Nord, la Méditerranée elle-même est charcutée de péninsules, d'îles. Tout naturellement, ces sociétés-là sont en contact constant avec la mer. Et une des caractéristiques essentielles de l'Europe, c'est qu'elle va développer très tôt des civilisations maritimes. Et pour cause qu'on y pense très très tôt, si les Européens ont pu imposer leur vue au monde, notamment lors des grandes découvertes, c'est justement parce que, du fait de leur géographie, ils avaient développé plus tôt un rapport intime avec le transport maritime. On n'a rien qu'à penser, bien sûr, aux Grecs qui, dès l'Antiquité, mettent au point les fameuses galères ou trières qui vont sillonner la Méditerranée. On pense ensuite aux Vikings qui, au 10e siècle, vont développer à bord de leur fameux dracard des techniques maritimes remarquables qui vont leur permettre à la fois de remonter les fleuves, parce que les dracards ont un très faible tirant d'eau, puis en même temps de découvrir l'Amérique. On pense bien sûr ensuite aux grandes découvertes, à l'Espagne, qui est excentrique par rapport à l'Europe, et qui voit très tôt son destin au-delà des mers. On pense peut-être aussi, un peu moins, mais quand même à la toute petite péninsule de Bretagne, qui a vu naître parmi les plus grands navigateurs français, notamment le malouin Jacques Cartier, qui découvre le Canada en 1534. Enfin, l'île de Grande-Bretagne, remarquable par son isolement, va bien sûr très tôt comprendre que son destin est sur les mers et va développer, pendant plusieurs siècles, la plus grande et la plus puissante flotte du monde, de la Royal Navy, qui va faire la puissance britannique pendant plusieurs siècles. Donc, comprenons-nous bien, est-ce que c'est strictement lié, bien sûr, aux contours des continents? Non, évidemment. Cependant, ce n'est pas anodin que l'Europe très tôt ait compris que son destin était maritime. Alors, donc, il y a un lien intime entre le contour d'un continent, tout simplement, et les conséquences socio-culturelles des populations qui y vivent. Maintenant, abordons l'Amérique du Nord, complètement différent comme décor. D'abord, on va se situer, le cégep du Montréal est ici. Qu'est-ce qui frappe, évidemment, lorsqu'on s'en tient strictement aux contours de l'Amérique du Nord, c'est que ça se présente comme une masse continentale très compacte. Outre la petite péninsule de Floride, du Mexique, accessoirement du Québec, mais qui s'ouvre sur la mer, sur trois côtés, sur quatre, mais on le sait que ce sont des mers glaciales, peu accessibles, l'Amérique du Nord est une masse continentale compacte, donc très peu tournée vers l'extérieur, mais tournée vers l'intérieur. En plus de ça, rappelons-le, c'est essentiel, le continent nord-américain est borné sur ses deux littoraux, l'Est et l'Ouest, par deux impressionnantes chaînes de montagne. On pense spontanément aux rocheuses de la cordillère de l'Ouest à l'Ouest, mais aussi à l'Est, les Appalaches, qui vont en gros de la Gaspésie jusqu'à la Georgie, ont joué un rôle colossal dans le destin historique de l'Amérique du Nord. Donc, signalons-le, par ailleurs, que ce continent-là est non seulement compact, mais en plus très isolé. Tout compte fait, le prochain continent à l'Ouest, c'est l'Asie. Il faut 7000 kilomètres pour se rendre jusqu'au Japon, si vous partez de Californie. La même manière du littoral Est, pour retourner en Europe, c'est 5000 kilomètres. En d'autres mots, les civilisations qui vont vivre en Amérique du Nord, civilisations pré-colombiennes, vont bien sûr, voir comme un infranchissable défi le fait de vouloir explorer les mers. Ce n'est pas anodin. On peut simplement considérer qu'elles n'auront donc pas développé de civilisations maritimes extérieures. En revanche, tournées vers l'intérieur, l'Amérique du Nord bénéficie d'un prodigieux réseau de rivières, de fleuves, puissant parmi les plus puissants du monde, des bassins hydrographiques colossaux, qui vont permettre une navigation intérieure et la mise en valeur du territoire. Alors, considérons donc ces fameux bassins hydrographiques, ces grandes rivières, ces grands fleuves que les Autochtones arpentent les premiers, que les Européens vont découvrir ensuite, et qui forment de véritables cuvettes. Le concept de bassin hydrographique est essentiel, c'est-à-dire que ce sont l'ensemble des terres auxquelles on peut accéder par l'eau. Ici, en rouge, vous avez le gigantesque bassin du Mississippi. Le Mississippi, c'est essentiellement ce fleuve-là, qui prend sa source en Alberta, qui s'alimente du Missouri, de l'Oyo, et qui se jette devant la Nouvelle-Orléans, au sud de Goffes du Mexique. Alors, à lui seul, le bassin du Mississippi draine la moitié de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire que toute l'eau qui se trouve dans ces zones-là finit par passer devant la Nouvelle-Orléans. C'est colossal, c'est impressionnant. Si vous prenez une douche à Des Moines, Iowa, ou bien à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ou bien à Kansas City, au Missouri, l'eau va passer nécessairement devant la Nouvelle-Orléans. C'est anecdotique, vous vous demandez à quoi ça peut bien servir. C'est essentiel à une époque où la navigation est au cœur des transports. C'est-à-dire qu'on ne voyage pas autrement que par l'eau. Transport égale bateau. C'est si clair que l'Amérique du Nord va rester inexplorée dans les endroits les plus secs. On ne va que là où il y a de l'eau, parce que le seul mode de transport efficace, c'est le canot, en l'occurrence. On va y revenir. Le territoire de la vallée du Saint-Laurent lui-même, le grand fleuve Saint-Laurent, le dixième fleuve au monde, rappelons-le, en termes de débit d'eau, est colossal. Il comprend les grands lacs, et bien sûr toute la vallée du Saint-Laurent, du Saguenay, de l'Outaouais, etc. Mais au tout ce fait, vous avez ici une représentation que vous avez dans l'ouvrage d'infographie qui présente ce qu'on appelle la mer de Champlain. Il y a encore 10 000 ans, la vallée du Saint-Laurent était entièrement inondée d'eau, c'est-à-dire de l'eau salée qui était venue de l'océan à l'occasion de la fonte des glaciers au terme de la quatrième glaciation. L'intérêt de cette carte, c'est de nous montrer en somme ce qui correspond aux basses terres de Saint-Laurent. Si vous regardez le littoral de l'ancienne mer de Champlain, puis vous regardez en détail la ligne blanche qui désigne le contour actuel du fleuve Saint-Laurent, vous voyez que c'est une vaste plaine qui fut inondée à ce moment-là. Ça rappelle donc ce qu'on appelle le Québec utile, la véritable région sillonnée, mise en valeur aujourd'hui, et qui correspond en somme aux régions qui sont plus riches en termes agricoles, plus riches aussi en termes de ressources, d'accessibilité aussi, par le transport, par l'eau. La vallée du Saint-Laurent, la voici dans son ensemble, donc elle va du lac supérieur jusqu'à la côte nord. L'ensemble de ces eaux-là, pourrions-nous dire, finissent par passer devant les îles de la Madeleine, c'est-à-dire que l'ensemble de ces eaux-là se déversent dans le fleuve Saint-Laurent. Pour explorer ce vaste réseau, les Autochtones développent très, très tôt des canaux. Ces canaux ne sont pas d'écorces partout. Les canaux, les corses de bouleau se retrouvent essentiellement au nord du 49e parallèle, donc correspondent au mode de vie algonquien. Les Iroquois, par exemple, utilisaient aussi des canaux, mais ils les faisaient plutôt en creusant dans des pruches. Peu importe, ces canaux-là ont une seule et grande qualité qu'il faut leur reconnaître et que les Européens reconnaissent tout de suite, c'est leur légèreté. Légèreté, c'est-à-dire que, étant donné l'hydrographie des mérite du Nord qui est marquée de rapide épouvantable, un canot peut servir à explorer, bien sûr, de la même manière les barques ou les bateaux européens, mais l'hydrographie nord-américaine est constamment coupée de rapides d'ascarpements, de chutes, de cascades, de cataractes, qui font en sorte que constamment, on doit débarquer du canot, débarquer de l'embarcation et la hisser sur ses épaules pour tranchir ce qu'on appelle des portages. Encore une fois, ça peut vous paraître anecdotique comme information, c'est pourtant crucial. L'histoire de la mairie du Nord, en tout cas dans ses trois premiers siècles, s'est écrite au rythme des portages, c'est-à-dire ces lieux essentiels, cruciaux, qui permettent la communication entre deux rivières, entre deux bassins hydrographiques, sans lesquels la conquête de la mairie du Nord aurait été impossible, tant par les Autochtones que par les Européens. Donc, le canot permet le portage. Les Européens vont l'adopter très vite. Avant, le sirop d'érable et les raquettes, c'est le canot que les Européens adoptent parce qu'ils voient, évidemment, le moyen incontournable de voyager en Amérique du Nord. Ces canots-là, d'ailleurs, vont grandir au terme des grandes découvertes. On va assister à l'allongement des canots qui vont devenir des fameux rabascas. Si les canots autochtones pouvaient transporter deux ou trois personnes et quelques marchandises, à cause du commerce des fourrures, le canot va constamment s'agrandir pour atteindre au début du 19e siècle des tailles impressionnantes de 10, 12 mètres et de pouvoir transporter une douzaine d'hommes et plusieurs tonnes de marchandises. Bon, donc, le peuplement de la vallée du Saint-Laurent et du Québec actuel par les Autochtones va se faire relativement tard. Notre risque à cause de la présence de la mer de Champlain, de la présence de glace au nord. Donc, les Autochtones, on le sait maintenant, sont venus du sud pour peupler le Québec actuel. Ils vont venir donc essentiellement s'installer dans ce qu'on appelle des niches écologiques. Les Autochtones, leur emplacement coïncide, bien sûr, avec des modes de vie. La toundra au nord coïncide avec le mode de vie autochtone. De la même manière, la forêt boréale coïncide avec le mode de vie algonquien. Et au sud, à l'extrême sud, la forêt feuillue coïncide avec le mode de vie iroquoyen, vous le savez, qui est basé en partie sur l'agriculture. Mais ça, vous le savez, depuis le secondaire, vous avez passé beaucoup de temps sur les Autochtones dans votre cours de secondaire 3 et secondaire 4. Je vais me contenter de vous proposer une petite capsule vidéo qui présente l'infographie sur le sujet. Bonjour. Difficile d'établir où au juste se situaient les groupes autochtones avant l'arrivée des Européens, notamment parce que cet enjeu pose encore aujourd'hui la délicate question des droits territoriaux. Néanmoins, grâce aux travaux des anthropologues, on peut tracer une carte crédible de la répartition des nations autochtones au Québec, à la veille de la fondation de la Nouvelle-France. Les trois grandes familles linguistiques qui peuplent la région sont chacune intimement associées à un mode de vie, à une niche écologique spécifique et donc à une région en particulier. Ainsi, les Inuits, qui sillonnent le littoral des régions nordiques, pratiquent la pêche et la chasse aux mammifères marins. Les Algonquiens occupent, eux, l'immense forêt boréale du Bouclier et Laurentien, où ils pratiquent la chasse et la cueillette, Nescapi, Kri, Abinaki, Montagnets, eux-mêmes subdivisés en Papinachois, Atikamekw, Porquépic et Béthiamite. Dans les Appalaches, les Abinaki et les Mohicans pratiquent aussi l'agriculture. Au sud, les nations de culture iroquoise, Iroquois, Huron, Pétune et Neutre, s'adonnent autant à l'agriculture qu'à la chasse et bénéficient d'une organisation sociale plus élaborée. Ils parcourent épisodiquement la vallée du Saint-Laurent, où ils jouent un grand rôle du fait de leur population plus dense et de leur rôle dans le commerce régional. Sous ces trois grandes familles se retrouvent des nations composées d'individus parlant une même langue et occupant chacun un vaste territoire, mais bien délimité. La nation se compose de plusieurs tribus, elles-mêmes divisées en bandes ou en clans familiaux. La vallée du Saint-Laurent est au début du 17e siècle au cœur d'un vaste réseau d'échanges qui concerne tout le nord-est de l'Amérique et qui rayonne jusqu'au centre du continent. Entre la baie du Thon et les rives du Saint-Laurent et la côte atlantique, on échange notamment des fourrures, du cuivre natif, du maïs, des poteries, du tabac et des coquillages. Cet équilibre est bientôt rompu sous l'effet des maladies importées par les Européens et du fait des nouvelles alliances qui sont alors nouées. Ainsi, les Algonquiens s'allient aux Français dès l'époque de Champlain, tandis que les Iroquois s'associent aux Hollandais puis aux Britanniques. Désormais, toutes les nations du Saint-Laurent se retrouvent partie prenante de la lutte séculaire qui va opposer Français et Anglais pour le contrôle de l'Amérique du Nord. Alors, on voit ici les bassins hydrographiques de l'Amérique du Nord. Donc, je vous les rappelle, ce sont des grandes régions dont l'eau est drainée vers un affluent commun. Essentiellement, les grands fleuves, le fleuve Saint-Laurent et les grands lacs, le Mississippi, le bassin du Pacifique, le bassin du fleuve McKenzie et les divers bassins qui composent la côte est nord-américaine. Ces bassins-là sont séparés par, disons-le, des montagnes qui font que l'eau se déverse d'un côté plutôt que de l'autre. Donc, l'accès au continent nord-américain ne peut pas se faire de partout. Si on vient de l'extérieur, il faut identifier ce qu'on appelle des portes d'accès. Ces portes d'accès sont des portes qui donnent accès à des bassins hydrographiques vers l'intérieur. Plusieurs régions de l'Amérique du Nord débouchent à des coups de sac. si on aborde, par exemple, l'île du Cap-Breton, on se heurte à une forêt sans rivière, donc impossible d'explorer l'intérieur. Ça vous paraît incroyable, mais pourtant, c'est la réalité. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à vous rappeler cet été quand vous avez été dans une forêt québécoise. Vous marchiez sur un sentier, c'était bien, mais si vous avez pris fantaisie pour aller faire pipi, admettons, d'aller directement dans la forêt, vous avez très vite vu que c'est impossible de marcher dans la forêt boréale québécoise. Puis en général, la forêt nord-américaine qui est touffue, griffue, pleine de branches, de broussailles, de buissons et qui fait en sorte que c'était pratiquement impossible d'y marcher, surtout l'été. Alors donc, la seule véritable manière de se déplacer autrefois, c'était par bateau. Donc, les portes d'accès, les Européens vont prendre un certain temps à les identifier. Et à cette loterie-là, ce sont les Anglais et les Français qui rivalisent pour s'installer les premiers en Amérique du Nord. Les premiers à s'y installer, vous le savez, c'est les Français à partir de Jacques Cartier, mais surtout à partir du génial Samuel de Champlain. Champlain est génial parce qu'il avait d'abord identifié l'Acadie et il avait compris que l'Acadie, la Baie de Foindier, le Grand, ne lui donnerait pas accès à l'intérieur du continent. Alors par conséquent, il explore la vallée du Saint-Laurent et il décide d'y fonder Québec en 1608. Du coup, il verrouillait l'accès à l'immense bassin du fleuve Saint-Laurent. En contrôlant Québec, les Français contrôlaient désormais toute la vallée qui allait pratiquement jusqu'aux Prairies de l'Ouest. La prochaine porte d'accès qui va être verrouillée, c'est du fait des Anglais qui fondent Plymouth, le Massachusetts, en 1620 et Jamestown, en Virginie, dans les mêmes années. Il verrouille ainsi l'accès à la côte Est. Une terre riche où il fait relativement chaud, où la terre est très propice à l'agriculture, mais qui est relativement cloisonnée à cause des appalaches. Vous vous rappelez dans votre cours, on disait souvent que les Britanniques étaient coincés sa côte Est sans qu'on arrive à comprendre pourquoi. Essentiellement, c'est à cause des montagnes. Les appalaches forment une muraille véritablement entre la vallée du Saint-Laurent et la côte Atlantique. Aujourd'hui, vous la franchissez en quelques heures en voiture en partant de Montréal. Vous traversez les Adhirondacks, les Aléganis et vous arrivez à Old Orchard par Hoganquip sans même vous en rendre compte. Mais à l'époque où le transport égale bateau, c'est une véritable muraille qui s'érige entre ces deux sociétés-là, faisant en sorte notamment qu'historiquement, on a pu assister à la naissance d'une civilisation originale d'origine française et catholique au nord et d'origine complètement différente anglo-protestante au sud. Ce sont les Appalaches qui ont assuré d'abord et avant tout cette étanchéité entre les deux sociétés. La prochaine porte d'accès qui va être verrouillée, c'est celle de la baie du Thon. Très tôt, les Britanniques qui cherchent d'accès à la mer de Chine et aussi au bassin de fourrure s'emparent de la baie du Thon. Les Français vont longtemps leur rivaliser pour s'en emparer, mais c'est une porte qui est verrouillée vraiment par les Britanniques qui est confirmée notamment par le traité d'Utrecht de 1715. Après ça, bien sûr, la dernière porte d'accès qui va s'avérer la plus prometteuse, c'est bien sûr celle du Mississippi. J'imagine que c'est celle que vous auriez découvert en premier et c'est pourtant celle qui va être découverte en dernier. À cause des méandres du Mississippi qui finit en un baillou infranchissable, on va prendre du temps à découvrir les bouches du Mississippi. Cavalier de la Salle, rappelons-le, Louis Joliette et le père Marquette vont découvrir le Mississippi mais par l'intérieur tandis que c'est finalement Pierre Lemoyne d'Iberville qui, en 1701, véritablement, fonde la Louisiane en découvrant son embouchure extérieure. Dès lors, très tôt, les contours de la Méridionard au niveau géopolitique vont être tracés par ces bassins hydrographiques. Comprenons-nous bien. Vous avez déjà vu des cartes de la Nouvelle-France, vous les voyez ici comme on peut maintenant interpréter ça à la lumière des bassins hydrographiques. Si les Français découvrent très tôt l'embouchure de Saint-Laurent et fonds de Québec, très très tôt, la Nouvelle-France prend cette allure-là. Champlain peut lancer facilement ses explorateurs, Albanel, Nicolette, Étienne Brulé qui en l'espace d'une décennie ont exploré de long en large l'ensemble des lacs et des rivières qui jalonnent le réseau des Grands Lacs. Pourquoi? Parce que le fleuve Saint-Laurent leur donne très facilement accès à ce bassin-là par canot. Mais les contours restent fixés. C'est finalement une expédition absolument inouïe menée par, justement, j'en parlais il y a un instant, par le père Marquette et Louis Joliette qui les amènent à explorer en 1680 une petite rivière ici, la rivière des Bois, juste à l'ouest disent-ils de la baie des Puans qui est aujourd'hui au Minnesota. Ils découvrent, comme par hasard, une petite rivière qui se jette non pas vers le lac Michigan mais vers l'extérieur. C'est complètement étrange et bizarre. Ils découvrent le bassin du Mississippi. Ils vont simplement descendre cette petite rivière-là et par conséquent descendre le Mississippi sur plusieurs centaines de kilomètres. Ils vont se laisser descendre en canot et ils vont doubler du coup la taille de la Nouvelle-France. C'est prodigieux cette expédition-là parce qu'elle permet d'annexer à la vallée de Saint-Laurent un autre bassin graphique, celui du Mississippi. Ben voilà, voici la forme presque définitive qu'on va prendre de la Nouvelle-France, c'est-à-dire essentiellement les bassins du Mississippi et le bassin du Saint-Laurent. C'est avec le contrôle des portes d'accès d'un côté Québec sur le Saint-Laurent et de l'autre la Nouvelle-Orléans sur le Mississippi que les Français arrivent littéralement à contrôler et à verrouiller la moitié du continent nord-américain avec à peine quelques dizaines de milliers d'habitants. C'est d'abord et avant tout pour des raisons géographiques. Quant aux Britanniques, ils ont beau atteindre 500 000 puis 1 million puis 1 million 200 000 habitants, ils demeurent rivés à l'Atlantique parce qu'ils ont du mal à franchir les Appalaches qui leur donneraient accès à l'intérieur du continent. Ça va très loin cette lecture géographique. On peut expliquer notamment du fait des Appalaches l'acharnement des Anglo-Britanniques à s'emparer du Saint-Laurent, à s'emparer de Québec. En 1759, lors de la battance des plaines d'Abraham, les Britanniques ont massé devant Québec une des plus grandes armées de la guerre de 7 ans pour une seule et bonne raison. ce n'est pas parce qu'ils veulent absolument conquérir Chicoutimi puis Rimouski, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils savent que pour accéder le plus aisément possible par bateau à l'intérieur du continent, le mieux se sait et ce sera toujours de passer par le fleuve Saint-Laurent. Dès lors, c'est d'abord et avant tout pour contrôler le fleuve que les Britanniques s'acharnent à détruire la Nouvelle-France. On se résume à propos du rôle de la géographie. Donc, jusqu'en 1850, transport égale bateau. Je veux que vous inscriviez ça quelque part. Ça va revenir de toutes sortes de manières dans les tests et dans les examens. Pourquoi 1850? D'abord parce que jusque-là, le transport par bateau, essentiellement par canot, est absolument crucial. Mais aussi parce que 1850, ça marque l'arrivée du chemin de fer. Le chemin de fer marque une rupture définitive du rapport à l'espace. On peut désormais aller au-delà des bassins hydrographiques, franchir les montagnes, créer de nouveaux espaces. D'ailleurs, on va le voir, l'arrivée du chemin de fer va coïncider avec le développement de nouvelles régions qui étaient inaccessibles par bateau. On pense par exemple au Laurentide, à la Mauricie, plus tard à l'Abitibi ou au Témiscouata ou au Comte-en-de-l'Est. Deuxièmement, les fleuves d'Amérique sont coupés partout de rapides et de cataractes. Des fleuves puissants, larges, énormes, mais jalonnés d'accidents qui font en sorte que le canot est essentiel et surtout le contrôle des portages. On va le voir dans un instant, la plupart des forts, des fameux forts qu'on construit à Nouvelle-France à l'époque de la conquête sont d'abord aménagés là où il y a des portages, c'est-à-dire là où il y a un goulot qui force les voyageurs à passer par un endroit précis pour aller d'une rivière à l'autre. C'est là, bien sûr, que vont s'installer les points stratégiques qui vont jouer à plein lors notamment des conflits entre Britanniques et Français. En somme, qu'est-ce que la Nouvelle-France? Vous pourriez résumer le contour, le territoire de la Nouvelle-France à cette équation très simple. Ça coïncide avec le bassin du Saint-Laurent plus le bassin du Mississippi. Le contrôle de Québec d'un côté et de la Nouvelle-Orléans de l'autre assure qu'on puisse verrouiller l'intérieur du continent et pendant quand même un siècle et demi assurer une présence française qui n'a pas pu être contestée par les Britanniques avant qu'ils envoient en Amérique des dizaines de milliers d'hommes pour venir à bout des Français. Eh oui, ça vous paraît une évidence, mais lorsque vous marchez en forêt, lorsque vous montez une montagne, vous percevrez que les montagnes sont sèches. Donc, les montagnes sont infranchissables non pas par paresse ou simplement parce que, bon, elles sont là, elles nous dérangent. Là, on peut monter une montagne à pied, mais on ne peut pas la monter en bateau. L'eau descend et à plus forte raison des montagnes qui sont par définition sèches. Donc, les montagnes demeurent inaccessibles. Franchir des montagnes demeure une opération compliquée. Il va falloir attendre le chemin de fer pour qu'on puisse partir, par exemple, de New York ou de Boston et aller aisément vers Chicago ou Saint-Louis. Pourquoi? Bien, simplement parce que les montagnes sont à la fois hostiles aux fleuves et en même temps très sèches, c'est-à-dire l'eau est très rapidement évacuée, faisant en sorte qu'on ne peut pas y accéder par bateau. Mais si vous le voulez bien, on va faire un petit tour dans cette Nouvelle-France-là que je voulais vous présenter sous là, dans une petite capsule d'infographie. Bonjour. Avec un territoire immense, des lignes de communication démesurées et une économie tout entière tournée vers la traite des fourrures et à peine 65 000 habitants d'origine française pour s'en occuper, pas de doute, la Nouvelle-France est bien un colosse aux pieds d'argile. Tout au plus de 10 000 personnes sont venues de France pour s'y établir, la plupart dans la deuxième moitié du 17e siècle. Elles viennent surtout de Normandie, du Poitou et de Charente, soit les régions associées à des ports de mer faisant commerce avec la Nouvelle-France. La région de Paris se démarque tout de même. On pense notamment aux milliers de filles du roi venues s'y établir vers 1670. Cette population est d'ailleurs très mal répartie, concentrée aux extrémités maritimes. La Nouvelle-France se résume donc à une longue chaîne de forts assurant la sécurité du commerce des fourrures mais laissant de vastes régions sous le contrôle effectif des alliés autochtones. Comme pour conjurer cette fragilité, l'administration de toute la colonie relève du gouverneur de Québec. On distingue néanmoins cinq régions administratives et militaires, l'Acadie, la Louisiane, les Illinois, les Pays d'en haut et surtout le Canada. La région du Canada se résume alors à deux longues bandes de terre le long du Saint-Laurent entre Montréal et Kamouraska. Ils vivent tout de même 58 000 habitants en 1755, soit 90 % de toute la population de Nouvelle-France. La population y est rigoureusement répartie le long des rires, conformément à l'objectif visé par le régime seigneurial. Le commerce, l'administration et la vie religieuse donnent cependant de certaines importance à la ville de Québec. Ailleurs, Montréal et Trois-Rivières ne sont guère encore que de gros postes de traite. À l'autre bout de la Nouvelle-France, la Louisiane n'a pas tenu ses promesses. En 1744, on n'y retrouve encore que 3 000 Français et Canadiens concentrés à la Nouvelle-Orléans, 2 000 esclaves noirs dispersés dans les plantations et environ 800 soldats disséminés dans le long des forts. Quant à l'Acadie, elle compte en 1707 environ 1 480 Acadiens qui bourgeonnent autour de la baie française, aujourd'hui la baie de Fonny. Beaubassin, Grand Pré et Port-Royal ne sont encore que des hameaux. Ailleurs, il n'y a guère que 850 soldats et miliciens pour assurer les communications et la défense d'un territoire 12 fois grand comme la France. Alors, on se résume à propos du peuplement de la Nouvelle-France jusqu'en 1760. Elle est, bien sûr, une fois circonscrits les Autochtones, les Français qui s'installent sont essentiellement originaires de Poitou et de Charente ainsi que de Normandie, essentiellement les régions où on retrouve des ports de mer, Dieppe en Normandie, Rouen aussi, puis au sud, La Rochelle qui sert de port d'embarquement et d'où viennent donc l'essentiel des colons qui forment la population de Nouvelle-France. Cette population-là est très inégalement répartie. 90%, c'est-à-dire 55 000 habitants sont concentrés essentiellement entre Montréal et Rimouski le long d'un très étroit couloir qui correspond aux Berges de Saint-Laurent. Le Floppe-Saint-Laurent fait l'objet d'une densification notamment du fait du régime sénarial. Je reviens abondamment dans un instant. En revanche, c'est un échec en Acadie. L'Acadie est trop exposée à la conquête anglaise. Les Britanniques arrivent très aisément à s'en apparaître à au moins deux reprises à partir de Boston ou de New York. Ils envoient des flottes s'emparer de ports royales ou de beaux séjours parce que l'Acadie est trop exposée sur le littoral à l'Atlantique. De la même manière, la Louisiane va s'avérer aussi un échec. On y développe des cultures tropicales, on ne fonctionne pas, c'est difficile d'accès et surtout, les Français ne mettront vraiment jamais les efforts nécessaires au développement de cette colonie à l'embouchure du Mississippi. Ailleurs qu'en Acadie, Louisiane et Canada, il n'y a guère que 1200 Français et Amérindiens pour occuper un territoire gigantesque. Ces populations-là vont perdurer néanmoins après la conquête de 1760. On va les retrouver dans des villes qu'ils vont fonder comme Saint-Louis, comme Cheyenne, ils vont fonder Des Moines, ils vont fonder bon nombre de villes qui sont aujourd'hui des villes américaines. Le fait français va demeurer aussi important dans le Midwest américain pratiquement jusqu'aux années 1800 où le français demeure la langue d'usage dans le commerce des fourrures. Ces populations, cependant, vont finir par s'intégrer à la population américaine et elles sont complètement aujourd'hui assimilées. Il demeure qu'elles rappellent du fait notamment des noms de lieux très nombreux en Amérique du Nord que ce furent d'abord les français qui s'y ont installés au point qu'ils ont nommé, d'après des mots français, près de la moitié des États américains actuels. Alors, comment expliquer qu'à partir de si peu d'immigrants, les français aient pu conquérir et occuper un si vaste territoire? C'est d'abord et avant tout à cause de la prodigieuse fécondité des femmes de Nouvelle-France qui s'explique par quoi? D'abord, il y a un très vaste accès aux terres et aussi très peu de mortalité infantile. Alors qu'en Europe, à la même époque, un enfant sur trois, un enfant sur deux mourait avant l'âge d'un an. Pour des raisons hygiéniques ici, l'accès à de l'eau propre, etc., les enfants survivent, si bien qu'ils sont très très nombreux. Alors, on reconnaît en particulier cinq grands couples féconds qui vont donner la plupart des descendants des Français d'Amérique. Si vous fouillez dans vos propres ancêtres, votre propre généalogie, il y a fort à parier que vous allez retrouver dans votre parenté Noël Langlois et Françoise Grenier, Marin Boucher et Périne Maillet, Jacques Archambault et Françoise Toureau. Mais il n'y a pas de couple plus fécond en Amérique du Nord que Zachary Willett et Sainte Dupont. Imaginez donc en 1800, ce couple-là qui se marie en 1616 aura pas moins de 10 413 descendants en 1800. Aujourd'hui, les descendants de Zachary et de Sainte se compteraient par millions. La plupart vivent aujourd'hui aux États-Unis, ils ne parlent plus français, mais néanmoins, en feuilletant leur généalogie, ils pourraient retrouver ce couple qui s'est installé en Nouvelle-France au début du 17e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada